Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, al-salatu wa salamu ala ashrafu al-anbiya'i wa sayyidin mursalin, sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui nous gett hadith 603, dans un chapitre, babu al-tawadu' wa khafd al-janaahi l-il-mu'minin, al-tawadu' say, l-humilité. Alors, nous gett quelques-unes par an ayat Qur'an, qui insiste par imam al-Nawawi, rahmatullahi alayh. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhaladzina amanu, man yartadda minkum ran dinehi, fasawfa yaitillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna, a-zillatin ala al-mu'minin, a-izzatin ala al-kaafirin. O banjimun kena iman. Celui qui tourne sur les deux, d'épisodine. Ils tournent les deux avec soudine. Fasawfa yaitillahu biqawm. Allah subhanahu wa ta'ala pouvin, poufait, pour, ça vient pour remplacer zut avec un l'autre jimun, un l'autre qawm, un l'autre groupe jimun, un l'autre peuple. Yuhibbuhum ki Allah li content zut, wa yuhibbuna hu et zut zut content Allah. A-zillatin ala al-mu'minin, a-izzatin ala al-kaafirin. C'est ce bout-là qui, comme on dit, est un peu autant là-dedans, raison pour laquelle, Imam al-Nawawi rahmatullah yaalayhi, il faut mentionner sa ayette couran là-dedans ici. A-zillatin ala al-mu'minin, alors je te montre je te humble, je te diminue je te même vis-à-vis ban mu'minin. Ça veut dire je te montrais al-tawaduah, je te montrais l'humilité. Et a-zillatin ala al-kaafirin, et je te montrais je te puissants. A-zillatin ala al-kaafirin, vis-à-vis ban kipena iman, vis-à-vis ban kafir, surtout vis-à-vis ban l'ennemi. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans l'autre ayette couran, certainement nous finnerons depuis un monsieur et une madame, une mâle, une femelle. Donc ça, monsieur là, ça dhakar là, c'est Sayyidina Adam alayhi salam, et untha, c'est nous mamans, Sayyidatuna Hawa alayhi salam. Wa ja'alnakum shou'ou ban wa qaba'ila. Et nous finnerons à ce vin ban shou'ou et ban qaba'ila. Après nous finnerons à ce vin ban peuple, et ban tribu. Li ta'a rafu, afin que j'y te connais, chacun, j'y te connais, j'y te connais, j'y te camarade. J'y te interagir, j'y te vivre en société. C'est comme ça qu'il y a une société fin de former, c'est comme ça qu'il y a une monde fin de peupler. Donc li ta'a rafu, là-dedans, il y a le fait qu'il y a des gens vivent ensemble, et qu'il y a des gens vivent avec compassion. Alors, il y a une créature qui, ça veut dire, il n'y a pas pour qu'elle vive tout seul, il n'y a pas pour qu'elle vive en l'ennemité avec ce camarade, il n'y a pas pour qu'elle vive comme un tig lion vive. L'islam, il fait pour vivre en harmonie, et il y a sa élément compassion là, il y a la compagnie, il y a un mariage, il y a un lien entre les gens, ça, il faut une partie dans la nature, les insans, et si l'insans n'y a pas gagné ça, cela vit pour être difficile, il n'y a pas pour qu'elle vive. Alors, il y a un rafu pour qu'ils vivent en eux. Et certainement, on l'a dit, certainement, c'est lui qui est plus honoré par mes autres, c'est lui qui est plus haut par mes autres, auprès d'Allah, c'est celui qui n'a plus beaucoup taqwa. Ce n'est pas celui qui est sur la peau blanc, ce n'est pas celui qui est plus riche, ce n'est pas celui qui n'a plus beaucoup de pouvoir, ce n'est pas celui qui n'a pas étonné à une race, ou à une certaine famille, mais c'est celui qui n'a plus beaucoup taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre ayat de Qur'an, فَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ N'a pas essayé d'éclare puritain j'autre-même, n'a pas essayé d'éclare trop pur à j'autre-même. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِتْتَقَوَ Allah qui plus connaît, qui s'en là qui n'a plus beaucoup taqwa. Alors, avant cet ayat de Qur'an-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mention, comme on dit à l'origine, insans dans Soura Al-Najma, هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ Allah plus connaît concernant Soura Al-Najma, Allah plus connaît nous-même, هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَا الْأَرْضِ li fin kouman zot, li fin krejot d'épilater, zot patinane nye, in krejot d'épilater, waïv'entum adjinnatun, fi botouni omahatikoum, et après ça, zot ti ban embryon, dans vent zot mama. Alors, l'origine de l'insan, li, bien modeste. Alors, l'insan, li pas si posebe fèr granou, li pas si posebe fèr, l'arrogant, li pas si posebe déclare, li même pur, li pas si posebe fèr, alors, li yen a l'insan, qui zot fèr, zot rébellé, même quand Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, quand l'insan, li get si posebe fèr, alors li pas si posebe fèr, il n'y a pas te montre, at tawadwa. L'out aya qu'ouran, Allah, subhanahu wa ta'ala, zya, وَنَا دَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالَنْ بَنْ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ الْأَعْرَافِ qui est d'ailleurs, il y a un surah dans le Qur'an, surah 7, qui s'appelle surah al-أَعْرَافِ al-أَعْرَافِ c'est une place, une comportement qui est élevé. Alors, ce qui est ça, c'est un mirail entre Jannat avec Jahannam. Comment il y a été, il n'y a pas beaucoup à l'imaginer. Il ne faut pas nous essayer de faire un plan architecte pour que l'on commence à mirail qu'il n'y a pas été. Le Rassoult sallam dit quand il finit, visite Jannat et Jahannam, il dit, je ne trouve ce qu'il n'y a pas trouvé, ce qui n'y a aucun motfintan, ce qui n'y a aucun d'oreille, je ne l'entendais, et ce qui n'y a aucun quelque chose qui n'est pas capable de faire, même l'imagination du monde. Donc, il n'y a pas qu'à imaginer. Il dit, je ne sais pas quoi. Et le mirail, entre Jannat avec Jahannam, alors, c'est le bon djimoun de l'arraf, c'est le bon djimoun qui j'ai de bonnes actions avec j'ai de mauvaises actions ensemble, pareil, pareil. Alors, c'est le bon djimoun là, Allah vous fait j'ai de miséricorde et je vous rentre dans Jannat, donc je vous gagne ça, l'arraf. Alors, qui j'ai de dire, donc, c'est le bon habitant Jannat, c'est le bon habitant Jannat, il dit, il dit, c'est le bon habitant Jannat, c'est le bon habitant Jannat, c'est le bon habitant l'enfer. Et, comme un tafsir, par exemple, l'exemple qu'il prend, c'est Abu Jahal, par exemple. Il dit comme ça, qui peut faire grand-tour, qui peut faire grand-noir, qui peut rébeller contre Allah, subhanahu wa ta'ala, sur le dîn. Et, l'arraf. Comment habitant Jannat là, quand j'ai de reconnaître j'ai de bon habitant Jannat, qui peut être dans les autres figures. Par exemple, l'exemple donné, c'est sa noirité, qui peut être dans les autres figures là, et sa laideur, je peux noir, je peux vilain. Noir, dans le sens, ce qui peut briller, ce qui peut venir, comment dire, il y a un ta'biad d'oujou, ou un taswad d'oujou, il y a une figure qui peut éclaircir, et il y a une figure qui peut noire aussi, donc, il y a un habitant Jannat, c'est facile pour reconnaître j'être. Alors, pour reconnaître j'être, il y a un signe distinctif là, il y a un signe distinctif comme ça, il y a un signe distinctif, et il y a un sogne stamped, il y a un sauré, une certaine réunion, contre l'islam là, ou ça, ça, il y a quelque chose, qui est tu peux ramasser, en termes de richesse là, il y a unさん, il y a un signe, 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 il y a un signe. C'est tout ça. 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 C'est tout ça.